Ce sera assurément l'une des images du jour, la famille socialiste au grand complet ou presque, un parti pourtant déchiré pendant cette campagne présidentielle, mais qui se rassemble donc aujourd'hui à l'occasion des obsèques d'Henri Emmanueli, mentor de Benoît Hamon. Ce sera cet après-midi à Mont-de-Marsan, Théo Manval. Ils seront tous là ou presque, le président de la République, le Premier ministre, une bonne partie du gouvernement, le président de l'Assemblée, Claude Bartholone, ou encore le premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, de nombreux députés aussi. Toute la famille socialiste rassemblée autour d'Henri Emmanueli, au moment même où le parti apparaît plus divisé que jamais et s'interroge sur son avenir. Unis en tout cas pour cet adieu à la dernière figure de la Mitterrandie, deux fois secrétaire d'État de François Mitterrand dans les années 80. Personnalité au verbe haut, respectée de tous au PS, Henri Emmanueli était encore consulté régulièrement par François Hollande, le président qui prendra la parole lors de la cérémonie publique en l'espace François Mitterrand de Mont-de-Marsan. 3000 personnes dans la salle, des centaines d'autres attendues à l'extérieur, un écran géant a été installé. Benoît Hamon sera là, lui aussi. Le candidat socialiste a perdu son mentor en politique. La cérémonie prendra fin au son des notes d'un orchestre basque. Henri Emmanueli sera ensuite inhumé au cimetière de son village de Lored, dans l'intimité familiale. 287 roses rouges seront déposées par le PS, une pour chaque député socialiste. Théo Manval. Théo Manval.